... Donc le sujet c'est le BAC Transatlantique pour le Commerce et l'Investissement, PTCI. Donc la question c'est pour vraiment s'en sortir. Pour introduire le sujet, juste remettre le contexte général, on est dans le cadre d'un échec des négociations de l'OMC. On avait l'Uruguay Brown qui avait démarré en 2001, normalement qui devait durer 3 ans, et qui a été officiellement déclaré comme un échec en 2006 par Pascal Lamy. Pour diverses raisons, notamment sur la question agricole. Donc ce qui fait que ce cadre multilatéral de négociation des accords de libre-échange a disparu. En tout cas avec cet échec, ça n'est pas reparti. Plus lointain, on a aussi le souvenir de Lamy, l'accord multilatéral d'investissement. Donc là c'était 1995, c'était dans le cadre de l'OCDE. C'est un accord qui avait été tenu secret, et quand il avait été divulgué, ça avait provoqué sa mort. Et c'est là qu'on avait parlé de l'effet Dracula, quand un accord arrive en pleine lumière, il ne supporte pas et on arrive à s'en débarrasser. Donc en 1997 ou 1998, sans doute, cet accord était également enterré. Donc à chaque fois, ça a été la même chose d'ailleurs pour la zone de libre-échange des Amériques, sur la divulgation de l'accord. Donc à chaque fois, le principe c'est effectivement d'essayer de créer du droit un petit peu en marge, enfin complètement en marge des législations nationales, qui ont le gros inconvénient quand même d'être soumises au contrôle démocratique. Donc avec des tribunaux, c'était le cas de l'OMC déjà, avec des tribunaux qui permettent de juger les différents en dehors des législations nationales. Juste, alors je n'ai pas pris la citation, mais il y a un accord aussi qui a été signé cet été entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai bien aimé, parce qu'on entend beaucoup, oui, ce sont des négociations secrètes, il faut exiger la divulgation, enfin la teneur, de connaître la teneur des accords. Et dans un texte écrit par des Africains, justement, pour composter cet accord, il y a une phrase qui était assez amusante, j'ai trouvée, où il disait, je vous le dis en substance parce que je n'ai pas la citation, c'est quand même étonnant qu'un accord dont on ne dit rien et qu'on nous cache soit si bon pour les peuples. Donc, je crois que c'est plutôt la question, effectivement, qu'il faut se poser. Voilà, donc Jacques Mikonoff qui va, je ne sais pas. Combien de temps tu interviens ? Oh, une quarantaine de minutes. Parce qu'après, on a jusqu'à 10h30, voilà.